De courrier de la honte, cette lettre adressée il y a plusieurs mois par le rectorat de Versailles à la famille d'un lycéen de Poissy qui alertait sur le harcèlement scolaire dont il était victime. Nicolas s'est suicidé Aurélie le 5 septembre dernier. Oui et les parents réagissent aujourd'hui auprès de l'AFP, ils se disent outrés et effarés, ils se réservent le droit de porter plainte contre l'administration. La lettre dont nous parlons date du 4 mai dernier quand l'adolescent espérait encore que l'école puisse le sauver et elle glace le sang, d'abord parce que le rectorat prend le parti de ne pas croire l'enfant qui souffre, il parle seulement de supposer harcèlement et ensuite parce que le rectorat va jusqu'à menacer les parents de les attaquer en justice pour dénonciations calomnieuses comme si les victimes devenaient coupables, pas de compassion, pas de questionnement sur les conséquences des mots cruels qui sont ainsi jetés sur le papier et c'est ce qui doit nous interroger aujourd'hui. D'ailleurs la première ministre et le ministre de l'éducation ont tout de suite réagi. Une défaillance sur le type de réponse qui a été adressée à des parents qui étaient extrêmement inquiets. Ce courrier est une honte, une honte. Mettez-vous à la place de parents, des parents de Nicolas qui ont écrit à l'institution dont le rôle absolu est de protéger les élèves et qui ont écrit pour les informer de la détresse qui a été vécue par leur enfant et qui ont reçu ce type de réponse ? Bonsoir, Nathan Smadja, fondateur, co-fondateur de l'association Résiste qui lutte contre le harcèlement scolaire dont vous-même vous avez été victime au collège. Quand le ministre de l'éducation parle de honte, courrier de la honte, c'est le mot juste ? C'est le mot juste et puis moi je serais un peu plus ferme. C'est même, enfin moi en tout cas quand moi j'ai lu cette lettre, j'étais révolté. Révolté parce que... Par la froideur, par le manque d'empathie, comment est-ce que c'est possible ? Bah vous savez, moi quand j'étais en sixième, c'était globalement la même chose. Après c'est pas allé aussi loin. Moi j'étais entouré, je me suis pas suicidé. Mais en fait ça révèle juste qu'il y a un vrai problème dans l'institution qui est l'éducation nationale. Qui veut pas faire de vagues, c'est ça ? Bah ça fait des années qu'il y a une forme vomerta à l'éducation nationale. On préfère ne pas en parler pour se défendre déjà et parce que c'est pas simple de parler de harcèlement scolaire et de gérer une situation. Là ça va plus loin, ça va jusqu'à menacer pour dénonciation calomnieuse. Comme si de façon systémique on protégeait d'abord l'institution ? Oui, moi si je prends le cas que j'ai vécu en sixième, c'était à peu près la même chose. On m'avait menacé de déposer plainte parce que j'avais dit que j'étais dans une REP plus à l'époque et que on voulait... Moi je les accusais en tout cas de me mettre en danger parce qu'il y a eu des rendez-vous très réguliers avec mes parents et que j'étais toujours le fautif. Que ce soit l'infirmier, les professeurs, tout le monde est auto-courant. Et personne ne fait rien, jamais. En quoi on faisait de vous le fautif ? Parce que j'étais l'enfant différent, parce que j'étais joyeux, parce que je faisais de la colonie médicale à côté, parce que j'étais moi-même. On vous disait que c'était votre comportement qui induisait les insultes homophobes dont vous étiez à la cible. Exactement, moi le dernier jour de cours, et ça restera un moment qui m'a marqué, l'infirmière, je me fais agresser, j'ai un coup de poing, on casse mes lunettes et on me dit qu'est-ce que tu as encore fait ? Et c'est toujours, c'est systématique. Et là en fait il y a eu l'INSEE, on a eu Lucas au mois de janvier et c'est à chaque fois le même problème. Il y a un réel problème dans l'institution. Une enquête administrative a été lancée à la demande de Gabriel Attal, vous attendez qu'on en tire des conséquences fermes ? Oui, je l'ai rencontré vendredi dernier avec d'autres associations, j'ai vu un ministre qui me semblait être sincère, qui était à la tâche. On m'attend beaucoup, un vrai message de fermeté envers les rectorats. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que s'il y a une faute du recteur ? Qu'il soit sanctionné, qu'il soit... Moi je prône les poursuites, d'engager des poursuites judiciaires s'il y a un manquement à cette échelle. Pour homicide involontaire ? Pourquoi pas ? On parle de quelqu'un qui est mort, il a 15 ans. Comment est-ce qu'on peut en arriver à un stade où il y a un enfant de 15 ans qui se suicide ? On a eu plein de cas cette année et à chaque fois c'est l'affaire de trop, à chaque fois on n'en peut plus. Nous on n'en peut plus en tant qu'association parce qu'on répète, on vient sur des plateaux, on en a marre, on répète la même chose à chaque fois. Donc on attend un vrai réveil de la part de Gabriel Attal. Juste avant de revenir vers vous, Sébastien Chenou, vous vous appelez également à des sanctions fortes ? Oui, je pense que dans ce cas de figure il faut effectivement une sanction, mais ne perdons pas de vue l'énorme sujet de société qu'est le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire dans lequel le harceler ou le harceleur n'est pas toujours celui qu'on imagine, c'est-à-dire que les enfants qui paraissent les plus innocents peuvent être de véritables harceleurs. Et donc c'est un problème sur lequel, moi j'avais déposé une proposition de loi il y a déjà quelques temps, sur les sanctions notamment dans la lutte contre le harcèlement, dans lequel il faut prévenir, responsabiliser, éloigner, sanctionner. Éloigner le harceleur et non pas la personne qui est harcelée, qui n'a aucune raison. Évidemment, mais ça a mis combien de temps ? Je me rappelle qu'en 2019, Emmanuel Macron parlait de ça déjà, on est en 2023, c'est long de faire bouger cette machine éducation nationale, prévenir parce qu'il faut associer l'ensemble des parties prenantes, les familles, responsabiliser les individus, les acteurs des GAFAM également. Oui, vous pensez aussi qu'il faut responsabiliser les parents qui doivent prendre conscience que leurs enfants sont potentiellement des jeunes enfants harceleurs ? Je pense qu'il faut parler à tout le monde, aujourd'hui il faut former toutes les personnes qui parlent à des enfants, que ce soit les surveillants, que ce soit le personnel éducatif, les parents, parce qu'en fait notre enfant peut être harcelé mais aussi harceleur. Quand aujourd'hui il y a plus d'un million d'élèves qui sont harcelés, c'est qu'il y a deux, trois millions d'élèves harceleurs. Vous dites que ce sont eux-mêmes des enfants en souffrance, il faut leur proposer un suivi psychologique. Ça me semble logique, un enfant n'est pas homophobe comme ça un jour ou l'autre, pas raciste, pas grossophobe. Alors il y a peut-être des problèmes à la maison et ça c'est souvent le cas, mais il y a aussi des problèmes harceleurs. Quelque chose de très important, il faut repérer les harceleurs. Quand le ministre propose la mise en place d'un questionnaire pour tous les élèves afin de repérer les signaux faibles, pour repérer qui sont les harcelés et qui sont les harceleurs, c'est une bonne idée ça ? Un questionnaire ? Moi je suis favorable à un questionnaire, il y a le questionnaire qu'il y a sur l'application 3018 où ça nous aide à savoir si on peut être en situation de harcèlement. Les questions, est-ce qu'on est victime de brimades, est-ce qu'on est victime de moqueries ? Vous savez on a beaucoup minimisé les premières moqueries. Et le problème aujourd'hui c'est qu'on n'arrive pas à traiter un cas de harcèlement dès les premiers signes. Alors il n'y a pas de profil type, mais il y a des signes qui se ressemblent et on peut remarquer qu'un élève se fait harceler. Moi je suis pour qu'on essaye tout ce qu'on peut. Aujourd'hui on est trop en retard pour dire ça c'est inefficace, ça c'est pas efficace. Il faut qu'on se dépêche. Aurélie ? Et comment vous en êtes-vous sorti vous ? Qu'est-ce qui vous a aidé ? J'ai été entouré par mon père et par mon frère, j'ai eu le soutien de ma famille, en tout cas d'une partie de ma famille. Mais si je n'avais pas eu cette partie de ma famille, moi je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. Parce que l'établissement n'était pas là et parce que j'ai déposé plainte et que ça n'a rien fait, il n'y a pas eu de suite. Est-ce que vous en souffrez encore aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'on se répare ? Moi j'ai fait le deuil aujourd'hui, je suis passé à autre chose, j'ai une vie sociale plus que palpitante, j'ai un travail. Et vous avez fait les études que vous deviez faire ? Je suis en pleine étude, je suis en étude des droits français, de l'anglais à Nanterre. Ma vie aujourd'hui elle est faite et c'est aussi un message d'espoir. Et peut-être me prendre comme exemple, mais on peut s'en sortir. Ce n'est pas parce qu'on est harcelé en sixième, en cinquième, que toute notre vie on va en souffrir. Moi aujourd'hui je vais très bien. Mais par contre, quand je vois qu'il y a des situations et qu'il y a des enfants qui meurent encore, moi je suis dévasté. Les réseaux sociaux, vous l'avez évoqué d'un mot et vous aussi Sébastien Chenu, ont un rôle indéniable dans le harcèlement. Et aujourd'hui une famille a décidé de porter plainte contre TikTok, c'est une première en France. Marie qui avait 15 ans s'est suicidée il y a deux ans à Cassie. Elle était harcelée à cause de son surpoids. Quelques semaines avant son suicide, l'adolescente avait posté une vidéo sur TikTok et l'algorithme lui a renvoyé en pleine figure, si j'ose dire, plein de vidéos qui l'ont encore plus minée. Les parents de l'INSEE que vous avez évoqué, cette adolescente de 13 ans qui s'est suicidée en mai dernier, envisagent également de porter plainte contre TikTok pour mise en danger de la vie d'autrui et complicité de harcèlement. Vous avez évoqué avec le ministre le fait qu'il fallait également traiter ce sujet. On ne peut pas laisser les plateformes. On a parlé de cyberharcèlement et je pense que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui le harcèlement ça n'existe pas que dans la cour d'enrecréation. Et qu'en fait avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et peu importe, il y a un prolongement, il n'y a plus de barrière entre la vie publique, la vie privée et ce qu'on vit à l'école. On peut le vivre à travers son téléphone portable. Tout est corrélé aujourd'hui. On ne peut pas s'attaquer au harcèlement scolaire sans traiter le cyberharcèlement et vice versa. Moi j'en veux un peu quand même aux plateformes qui, même si on fait des rendez-vous et qu'on en parle tout le temps, il n'y a rien qui avance. Ils ne sont pas très volontaires dans la lutte contre le cyberharcèlement. Moi je veux juste saluer aussi le 3018 et la plateforme e-enfance qui fait un boulot remarquable. Il faut qu'on en parle de tous ces dispositifs qui existent. Pourquoi ils ne font rien d'après vous les gars-femmes ? Vous savez, je pense que c'est une perte de temps pour eux. C'est sûrement une perte d'argent, mais ce n'est pas un élève parmi des centaines de millions d'utilisateurs. Ça ne les impacte pas vraiment.